Le Musée Chawunski, on invite en ce moment les visiteurs à faire un voyage au Japon. Un voyage sur l'une des cinq routes qu'on appelle Gokaido, aménagée à l'époque d'Edo, surtout pour le déplacement des seigneurs Feodo, mais pas que, car ces routes sont empruntées également par des pèlerons, des touristes, des acteurs itinérants, des moines itinérants, etc. Le Kisoka Edo, qui est peut-être moins connu par rapport à la route du Toka Edo, traversait et traverse toujours l'intérieur montagneux du pays et relie les deux villes Edo, l'actuel Tokyo, à Kyoto. Edo était le siège du gouvernement shogunal, où justement les seigneurs Feodo allaient se rendre pour rendre service au shogun, et Kyoto était le siège de l'empereur. Le Kisoka Edo fait environ 540 kilomètres de la hangar, à l'époque, pour tous les voyageurs qui voyageaient à pied. Il fallait au moins deux semaines pour parcourir les 79 étapes de la route, alors qu'aujourd'hui, bien sûr, on peut faire des trajets même entrants, et donc ça va plus vite. Voilà, la différence entre le Toka Edo et le Kisoka Edo, c'est que la première route longe la côte entre Edo et Kyoto, et fait environ 53 relais. Alors que le Kisoka Edo est une route plus longue, et comme je vous disais, traverse l'intérieur montagneux du Japon, et donc présente des paysages très pictoresques, parfois plus ardues à parcourir, en raison de la présence de neuf collets escarpés. L'exposition présente deux séries complètes, des stamps consacrées à la route du Kisoka Edo. La première série, c'est une série exceptionnelle, unique au monde, pour la beauté des tirages. Il s'agit de tout premier tirage, et la fraîcheur des couleurs. Il s'agit de la série du Kisoka Edo, appartenant à la collection de M. Leskovitch. C'est une série réalisée par deux artistes, Keisai Eysen et le célèbre Hiroshige. Eysen a réalisé 24 stamps, alors que Hiroshige en réalise 47, et achève la série. C'est une série magnifique, justement, déjà pour l'état de conservation qu'elle présente. Et surtout, s'agissant des tout premiers tirages, on a des caractéristiques dans ces essences qu'on ne retrouve pas dans les tirages successifs. Nous savons avec certitude que seulement Hiroshige a fait une partie de la route de Kisoka Edo, et a appris, à ce moment-là, des croquis de certaines étapes. Il a fait ce voyage entre le printemps et l'été 1837, et il a réalisé quatre carnets de croquis qui sont conservés aujourd'hui à Londres, au British Museum. Ces croquis sont très intéressants, parce qu'en fait, nous permettent de comprendre que Hiroshige s'est vraiment inspiré de ses premières esquisses qu'il a réalisées pour les dessins définitifs, disons, de ses estampes. Pour la série de Kisoka Edo réalisée par Eisen et Hiroshige, L'estampes dédiées au relais de Karuizawa a été dessinées par Hiroshige, qui décide de consacrer à ce relais une scène nocturne. On voit des voyageurs qui se sont arrêtés au milieu de la nuit, le long de la route, et on a un voyageur à cheval, deux autres à pied, et l'un des deux se plie pour allumer sa pipe auprès d'un brasero. On le voit, cet homme a la pipe à la main, et qui porte, lié à sa ceinture, un objet qui n'est rien d'autre qu'un nécessaire de fumeur qu'on trouve très souvent dans les estampes de la série. Et il s'agit en fait d'une petite pochette contenant le tabac accompagnée d'un épuis. Justement, qui était pour protéger, pour conserver la pipe. Nous présentons dans l'exposition le même type d'objet, réalisé à l'aide de matériaux plus luxueux, comme de la soie brodée ou des cuirs imprimés, et même avec des étuis réalisés selon des techniques de l'acte qui s'inspirent de techniques chinoises. Cet estampes est très suggestible par la présence, justement, de ces deux feux qui évoquent de la lumière dans un paysage nocturne. Les nuances de gris sont très intéressantes. On voit de gris très très claires pour cette maisonnette, ou de gris foncés en arrivant au noir pour le profil des montagnes. Dans cet estampes, on voit, par exemple, sur l'âme interne pliable portée par le voyageur à cheval, l'inscription du nom de l'un des éditeurs, ISEIA. Et d'ailleurs, on a aussi un autre petit élément pour les observateurs. Sur la bande de cheval en bas, on entrevoit une partie de l'emblème de l'éditeur, c'est-à-dire une montagne qui coiffe une forêt. Les estampes de la série d'Eizen et Hiroshige sont dédiées au paysage de la route de Kisoka Edo. Donc, la plupart de la composition est dédiée à un paysage en lien avec le relais. On retrouve d'autres éléments qui composent cette estampe, et notamment l'inscription de la série, l'inscription du nom du relais, le numéro de l'estampe, car on a justement, chaque numéro est lié à un relais en particulier. On retrouve, bien sûr, la signature de l'artiste, même si ce n'est pas toujours présente, accompagnée par le sceau de l'artiste dans la plupart des cas, et on retrouve aussi le sceau de l'éditeur, ou bien le cachet de l'éditeur, l'emblème de l'éditeur aussi. Donc, sur l'estampe, on peut retrouver beaucoup d'éléments, et nous avons consacré un panneau dans l'exposition qui précise tous ces éléments qu'on voit sur les estampes. Dans cette estampe que Hiroshige consacre au relais de Fushimi, on voit une scène très fréquente sur la route du Kisokaido, c'est-à-dire des voyagers qui se sont arrêtés pour se reposer, et surtout pour prendre l'air déjeuner. Et là, on voit, par exemple, une boîte, qu'en japonais on l'appelle Bento Baco, qui servait justement à transporter la nourriture et à s'en servir lors de la pause déjeuner. Ils ont sans doute utilisé ce nécessaire à pique-nique, qu'on voit dans l'estampe être un objet très simple. Nous montrons dans l'exposition des nécessaires à pique-nique qui ont peut-être servi pour des familles d'aristocrates ou bourgeoises qui sont plus raffinées, on pourrait dire, qu'on peut considérer en raison de leur facture des œuvres d'art. On a, par exemple, ce nécessaire à pique-nique en bois laqué noir avec des décors, un lac or et un rayon de couleur. Il s'agit toujours d'un nécessaire composé de deux parties. Il y a une boîte à plusieurs compartiments où on mettait la nourriture solide, le riz, les légumes, etc. Et l'autre partie est composée par une ou deux bouteilles comme c'est le cas de cet autre magnifique nécessaire à pique-nique qui date du XVIIIe siècle. Les bouteilles, donc, on tenait bien évidemment les liquides et en général, il s'agissait surtout de saké. Après, on a des petits plateaux, des assiettes, tout ce qui était nécessaire pour un déjeuner. C'est le nécessaire qui était transporté, donc qui était fait pour être utilisé lors d'un voyage. Sauf que là, par rapport à ce qu'on voit dans les cintes, il s'agit d'objets plus sophistiqués. La seconde partie de l'exposition, on présente la série consacrée au Kisokaido par Utagawa Kuniyoshi. Et là, le Kisokaido est mis à l'honneur sous un angle tout à fait différent. C'est-à-dire que Kuniyoshi s'inspire surtout de la littérature classique, du théâtre no, du théâtre kabuki, du théâtre des marionnettes, mais également de récits de folklore japonais. Donc, les estampes proposent des épisodes qui s'inspirent de l'histoire légendaire ou réelle du Japon. et les paysages de la route du Kisokaido ne sont qu'un prétexte, en fait. Et le lien entre l'image représentée et l'étape de la route du Kisokaido se fait de manière très subtile, parfois à l'aide d'un jeu de mots. Là, on est face à l'estampe consacrée au deuxième relais de la route, Fukaya, où on voit la silhouette d'un personnage puissant qui se détache sur un paysage macabre. Il s'agit de Yuriwaka Daijin, le protagoniste d'un récit créé au Japon au XVIe siècle et qui s'inspire, selon certains chercheurs japonais, à la figure d'un héros occidental, c'est-à-dire Ulysse, le héros grecque. Ce personnage, Yuriwaka Daijin, a en effet beaucoup de points en commun avec Ulysse. Tout d'abord, il y a une homophonie entre les deux noms, Yuri et Uli, de Ulysse, et ensuite, ce personnage qui était considéré comme le vainqueur des Mongols a été lui aussi coincé sur une île pendant plusieurs années. On pense que l'histoire de Ulysse a été diffusée au Japon au XVIe siècle, autour de 1550, par les missionnaires jésuites et qui ont permis de diffondre cette histoire qui aurait inspiré la création d'un drame dansé qui voit justement un Yuriwaka Daijin le protagoniste de cette histoire. Ici, Yuriwaka Daijin tient son grand arc à la main et on disait que seulement lui, pourvu d'une force extraordinaire, pouvait utiliser cet arc. Alors, les instants d'Ukuni-yoshi sont toujours réalisés suivant un même modèle. On retrouve la scène principale qui occupe la plupart de la composition. Ensuite, sur la droite, à nom, on a le cartouche rouge reportant le titre de la série, donc les 69 étapes de la route de Kisokaido, qui est entourée par des éléments de décor. Ici, on retrouve des fleurs de lys, Yuri en japonais, comme le nom du protagoniste ici représenté. Et ensuite, sur le coin à nom à gauche, on retrouve toujours un encadré reportant des éléments de paysage. Alors, la forme de l'encadré change selon l'estampe. Et cet encadré est entouré par des cordes. Il s'agit des cordes de l'arc de Yuriwaka Daiji. Donc, c'est un renvoi qui permettait, ainsi que le décor de cartouche, aux observateurs de l'époque, de comprendre tout de suite de quelle histoire il était question. Nous avons ici l'estampe que Kuniyoshi a dessinée pour le relais de Shimo Suwa. Cette estampe représente un épisode évoquant la pitié filiale. En effet, la jeune fille représentée, ce qui s'appelle Yaegaki Hime, est en train de traverser le lac glacé de Suwa, qui donc n'est pas loin du relais de Shimo Suwa. Elle peut le traverser grâce à l'aide d'esprits de renards qu'on voit sur le fond de l'estampe. Et elle porte sur sa tête le casque que son père a volé. Donc, elle traverse le lac parce qu'elle se dirige vers le propriétaire du casque à qui elle souhaite remettre le casque. Alors, cette estampe est considérée comme l'une des plus réussies de la série de Kuniyoshi. La représentation du kimono, à vrai dire, du furisode, il s'agit d'une jeune fille qui n'est pas mariée. Donc, elle porte un furisode, c'est-à-dire un kimono à longue manche. On voit que le décor est somptueux, on voit des grandes pivoines, les couleurs sont magnifiques. Il faut savoir que Kuniyoshi était le fils d'un tantourier et donc, il a pu apprécier sans doute, dès son plus jeune âge, les décors des textiles ainsi que la polychromie des textiles. Et donc, ces couleurs magnifiques se détachent sur ce fond gris où on voit les esprits des Rénard représentés comme des silhouettes presque diaphanes. La série appartenant à l'ancienne collection de M. Sarnowski est montrée pour la première fois dans son ensemble. Ces estampes, comme celles appartenant à la première série de l'exposition, sont en très bon état de conservation et là encore, on peut admirer la fraîcheur des couleurs qui sont très brillantes par rapport à la première partie du parcours de l'exposition. Ces estampes ont été dépoussiérées, ont été nettoyées. Il y a eu un traitement de restauration très légère pour chaque feuille car elles se trouvaient déjà dans un bon état de conservation n'ayant été presque jamais exposées au public. Comme le savent, les estampes japonais sont très fragiles donc on les expose pendant des périodes très courtes et surtout, on fait très attention à l'éclairage. Avec un éclairage très fort, les couleurs pourraient s'abîmer très rapidement. Une fois qu'on a exposé les estampes mettons pendant trois mois, normalement, on les fait reposer pendant trois ans. j'ai pas pu parcourir cette route avant l'exposition pour plusieurs raisons mais c'est ce que j'aimerais bientôt faire dès que ça sera plus simple d'aller au Japon. Mais l'un des collaborateurs de notre catalogue, monsieur William Scott Wilson qui a écrit un très beau essai dans le catalogue, il a parcouru la route quatre fois et donc il nous livre tous les secrets de cette route dans son article. C'est ça, c'est ça, c'est ça.